Bonjour mes clochettes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour un tout nouveau format de vidéo. Alors comme vous le savez, ou en tout cas si vous avez suivi mes dernières vidéos et également les commentaires auxquels je vous ai répondu, vous n'êtes pas sans savoir que du coup j'ai arrêté de faire les ongles, les ongles en gel qui me coûtaient une blinde mais pas possible, une cinquantaine d'euros à chaque fois que je devais les refaire. Et du coup je n'ai pas forcément les moyens de faire ça tous les mois, toutes les trois semaines, ça devenait vraiment un gros 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 budget. Alors moi qui suis un petit peu novice dans la matière, je me suis dit bon je vais les enlever. Là j'ai appelé donc celle qui me fit on va dire les ongles en gel, elle me dit oui c'est 40 euros la dépose. Je dis comment ça, ça coûte des sous pour enlever de l'argent, moi novice. Donc oui 40 euros pour les enlever. Donc j'ai réussi à m'enlever mes petits ongles toutes seules et je me suis dit j'ai quand même envie de continuer à avoir de beaux ongles mais qui rentrent dans mon budget. J'ai trouvé les filles une super solution qui va vous changer la vie. Mais vraiment cette vidéo est faite pour vous. J'ai vu des tas de vidéos sur des ongles avec des collants à mettre sous l'empuvée, de la poudre également dans laquelle il faut tremper les doigts etc. J'ai jamais testé tout ça. Et la meilleure alternative que j'ai trouvée en tout cas qui me semblait le mieux, on va tester ensemble du coup, c'est la marque Roxy Nails. Je suis d'ailleurs très contente de pouvoir vous proposer un code promo si vous souhaitez effectivement passer une petite commande et tester comme moi la marque. Et après ma vidéo un petit peu crash test, si ça vous a plu, cette marque. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est des ongles que vous allez pouvoir réutiliser à l'infini. Et oui parce qu'on a de vrais ongles en gel. Vous avez différents formats, vous avez le format colle pour coller vos ongles directement mais également le format on va dire patch colle. Donc moi c'est ce pour quoi j'ai opté. Ce qui est bien c'est que vous avez plein de tailles, de formes, de coloris, de manucures différentes. Vous avez même du nail art directement sur le site, Roxy Nails. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Si vous avez des ongles courts comme moi et que vous voulez un petit peu plus de longueur, vous allez également pouvoir trouver votre bonheur. Je me suis renseignée sur la marque, ça n'abîme pas du tout l'ongle. Et vous avez également on va dire une dépose qui est très facile quand vous voulez les enlever. Et surtout vous pouvez garder vos ongles mes clochettes. Donc réelle économie et en plus de ça vous pouvez être joli en vous faisant plaisir. Parce que c'est des ongles qui vont durer 2-3 semaines. Voilà en faisant la vaisselle, du rangement, du ménage. Ils tiennent apparemment du feu de Dieu. Donc j'ai très hâte de découvrir ça avec vous. J'ai d'ailleurs un code promo que m'a donné la marque juste pour vous, mes clochettes. On va découvrir tout ça ensemble. Dites-moi tout d'abord ce que vous pensez de mon changement capillaire. Je voulais redevenir blonde. Je me suis fait des mèches et je trouve ça trop joli. Franchement je suis trop contente du résultat. Mais si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour le crash test de cette marque. Let's go ! Je vous présente tout d'abord le coffret. Quand vous passez une commande, vous recevez le coffret comme ça. Donc là à l'intérieur, vous avez un kit de faux ongles. J'ai choisi une manucure toute blanche. Donc voilà, vous avez plein de tailles différentes comme vous pouvez le voir. Et vous avez également un kit à l'intérieur avec votre lime, le petit bâton et également les petits patchs collants. Donc en fait, avant toute chose, il faut tout d'abord, on va dire, lisser un petit peu la surface de vos ongles. On va le faire ensemble pour que la colle, les patchs en colle puissent adhérer vraiment parfaitement et votre manucure durer le plus longtemps possible. Donc voilà à quoi sert la lime. Ensuite, vous collez vos petits patchs. Il faut préalablement choisir la taille des patchs et des ongles que vous souhaitez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à presser vos ongles. Je crois 30-40 secondes, je ne sais plus trop. Sur vos doigts et puis la manucure, voilà, ils nous font une promesse. Si vous voulez, d'ongles en gel qui vont tenir 2-3 semaines que vous pourrez changer au gré de vos envies. Donc vraiment une belle économie au niveau du budget parce que le kit, je crois de mémoire, coûte une vingtaine d'euros. Voilà, quand vous commandez ça, eh bien ça coûte une vingtaine d'euros et vous pouvez les réutiliser à l'infini. Quand vous voulez les décoller, c'est tout simple. Vous avez le petit bâtonnet en bois comme ceci pour la dépose. Donc là, avec le petit bord incurvé, vous allez pouvoir passer sous l'ongle, les décoller petit à petit, délicatement. Ça ne vous abime pas les ongles, mes clochettes. Et ensuite, quand vous enlevez l'ongle, vous avez donc un petit embout un petit peu arrondi et pointu sur lequel vous allez en fait tourner sur l'ongle pour enlever la colle et également, enfin sur votre propre ongle et également sur les ongles comme ceci pour pouvoir tout décoller. Donc, je trouve ça génial. J'ai trop hâte de tester avec vous. Je vais vous montrer également les deux autres kits que j'ai commandés. Donc, toujours la même petite boîte, très jolie, très classe. Vous pouvez les nettoyer et les réutiliser à l'infini. J'ai également pris cette couleur que je trouve vraiment magnifique. Je vous affiche à chaque fois toutes les petites teintes à l'écran. Et la dernière que je vais tester avec vous en direct, c'est celle-ci. Réel coup de cœur pour celle-ci. Je ne sais pas si c'est noté. Prestige. Ah, c'est peut-être la teinte Prestige. Et là, la couleur est tout simplement sublime. Regardez-moi ça. Je trouve qu'en plus, elle est parfaite pour la saison automnale. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on commence immédiatement le crash test. Mes clochettes, c'est la toute première fois que je vais tester la marque. Donc, j'ai vraiment super, super hâte. Je vais tout d'abord enlever ma petite lime. Il faut, si vous voulez, limer la surface de l'ongle, mais pas de façon abrasive. Vraiment de façon très légère. C'est Floqué Roxy Nail. Donc, c'est parti. On teste immédiatement. Vous avez également, je crois, un petit dégraissant sur le site. Et en fait, pourquoi il faut faire ça ? Parce que tout simplement, ça va permettre une meilleure adhérence de la colle et donc des patchs pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc, vous voyez, je fais vraiment ça de façon légère pour créer une petite adhérence sur mon ongle. C'est vraiment très léger. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Et voilà mes autres ongles. Donc, je vous montre. Je fais ça de façon rapide et légère, mais pour que ce soit quand même assez uniforme de partout. Pour que la colle, encore une fois, adhère bien. Voilà. Donc, je frotte vraiment légèrement pour que vous ayez un résultat comme ça et que la colle accroche bien. Vous savez quoi ? Je me lime, on va dire, tous les ongles. Et puis, on se retrouve juste après. C'est bon. J'ai donc limé la surface de tous mes ongles pour créer une adhérence avec la colle. Concernant la colle, alors, elle n'est pas réutilisable. C'est des petits patchs comme ceci. Mais vous les retrouvez donc en vente directement sur le site. Et en plus, vous avez plusieurs packs qui ne sont pas très chers de mémoire. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner. Donc, j'ai sélectionné au préalable la taille de mes ongles dans le coffret. Vous pouvez voir que j'en ai enlevé pas mal pour sélectionner vraiment ceux qui sont adaptés à mes ongles, à ma taille, à ma largeur, etc. Et là, maintenant, je vais appliquer les petits patchs directement. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je décolle mon patch du plastique. Je le colle ensuite directement sur mon ongle. Alors, j'essaye de faire ça bien de préférence. Voilà. Vous voyez comme ceci. J'ai Topaz qui s'est mis juste à côté comme par hasard. Donc, il faut bien laisser appuyer, un petit peu frotter, si vous voulez, pour créer un peu de chaleur, que ça adhère bien. Je vais dire peut-être une dizaine de secondes. Voilà. Donc, histoire que ça adhère bien, que ça chauffe, que ça colle bien à l'ongle, que ça adhère. Je ne sais pas s'il y avait une notice, d'ailleurs, à l'intérieur. Non, je ne crois pas. Donc, en tout cas, voilà, il faut bien chauffer, on va dire, le petit patch. Bien frotter un petit peu partout pour que ça adhère. J'ai Topaz qui me regarde juste ici, qui se demande ce qui se passe. Et une fois que vous avez bien chauffé, eh bien, vous pouvez tout simplement retirer votre petit patch. C'est, mais hyper pratique d'utilisation. Ça se retire, mais hyper facilement. Le patch est donc collé à mon ongle. Et je vais maintenant prendre la capsule que j'ai sélectionnée pour mon ongle, avec cette couleur qui est tout simplement, mais sublime. Et là, pareil, je l'applique, j'appuie bien et je laisse appuyer comme ça, donc plusieurs secondes. Si vous voulez, au niveau de la manicure, c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre 15-20 minutes, alors qu'en institut, une pause d'ongles déjà coûte une blinde. Abîme vos ongles et en plus de ça, il faut prévoir au moins trois quarts d'heure, une heure minimum. Alors, désolée, je crois que je vais essayer de bouger Topaz, mais pas tout de suite. Il faut bien que je fasse adhérer mon ongle et laisser appuyer plusieurs secondes. Ils sont vraiment trop beaux, puis la couleur est superbe, quoi. C'est du vrai gel, mes clochettes. La couleur est magnifique. Je pense, je suis en train de regarder là le minuteur. Je vais laisser encore aller peut-être 10 secondes. Et la couleur, en plus, ira parfaitement avec mon make-up. La petite touche, en plus, c'est superbe, parce que vous pouvez vraiment changer au gré de vos envies, des saisons, de vos humeurs. Et puis, c'est réutilisable à l'infini, quoi. C'est juste parfait. Je pense que là, on doit être bon. Voilà le résultat après la pause. Franchement, mais c'est trop canon. On dirait mes ongles, quoi. Je trouve ça, mais superbe. Ça y est, Topaz est parti. Vous savez quoi ? J'applique tous les autres ongles. Et on se retrouve juste après pour voir la pause finale au moins d'une main. Je vous montre un petit peu comment je colle mon patch. Si vous allez pouvoir voir. Donc, bien en bas de l'ongle. Et ensuite, j'appuie. J'appuie. Je frotte un petit peu pour que ça adhère bien. Et je vous montre la pause juste après de l'ongle. A retirer, c'est hyper méga facile. Là, j'ai ma colle directement sur l'ongle. Je prends mon faux ongle. Donc là, il faut bien appuyer sur la base. Vous appuyez vers le bas. Et hop, vous appuyez et vous maintenez. Vous appuyez vraiment de tous les côtés pour que l'ongle adhère bien à la colle. Voilà le résultat final d'une main. Et franchement, mais comment vous dire que je suis fan absolu. On dirait vraiment des vrais ongles en gel. C'est magnifique. Les ongles en plus de ça ne sont pas trop épais. Vous voyez, tous les bords sont bien pris. Si vous sélectionnez la bonne taille, la couleur est magnifique. Comme je vous disais, c'est vraiment pas épais du tout. Et je trouve ça, mais superbe au niveau du rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis ravie du résultat. C'est magnifique. Alors, je vais quand même attendre un petit peu. Parce que là, je viens juste de les appliquer. Je fais l'autre main. Et puis après, on regardera immédiatement. On fera des petits crash test. Presque fini, mes clochettes. Il me reste trois ongles à poser. Et nous avons terminé ce crash test. Ça y est, mes clochettes. J'ai donc fini la pose de mes ongles. Roxy Nails Paris. Et ce que je peux vous dire, c'est que le résultat est magnifique. Franchement, je ne suis pas déçue. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau en vrai. J'avais qu'une peur. C'est que quand les recevants, ce soit effet plastique, que ce soit pas joli, etc. Mais dites-moi ce que vous en pensez. C'est semblable à des vrais ongles en gel. Ils sont tout simplement magnifiques. Encore une fois, je les trouve pas trop épais. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous montre celui-ci. C'est tout simplement parfait. Mais c'est sublime. Je suis ravie, franchement, de mes ongles. C'est trop beau. Je suis, mais trop contente. Ça y est, je suis accro à la marque Roxy Nails Paris. C'est tout simplement magnifique. Et je trouve ça super, le fait de pouvoir changer au gré de vos envies, la couleur, les motifs. Ils ont souvent des éditions limitées en plus de ça. Mais celle-ci, en plus, je trouve que la longueur est juste parfaite. Elle n'est pas trop longue. Vous avez différentes longueurs, encore une fois. Différentes formes, que ce soit arrondies, carrées, carrées, arrondies, des pointus. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est trop joli. Ah, ça y est, je suis fan. Je suis mes fans absolus. Vous savez quoi ? Ouais, je sens les ongles. C'est hyper agréable. Sur quelque chose d'un peu rêche, ça ne bouge pas. Honnêtement, ça ne bouge pas. C'est un truc de fou. Je suis toute décoiffée, du coup, maintenant. Je vais vous montrer, par exemple, celui-ci. On va essayer un petit peu de le décoller. Non, c'est hyper bien accroché. Ça ne bouge pas, mais d'un poil. C'est de la folie, ces trucs-là. Ah, franchement, je suis accro. Mais vraiment accro. J'aime trop mes ongles. Franchement, ça ne vous coûtera pas grand-chose à part racheter, peut-être, si vous voulez, les petits patchs comme ça. Parce que forcément, il y en a pour une utilisation. Parce que là, c'est pour les différents ongles. Mais ça, vous pouvez le racheter sur le site. Et quand vous commandez un kit, vous avez également, dans chaque kit, des patchs comme ça, pour pouvoir appliquer votre manucure, si je puis dire. Et puis, tout est contenu dans le coffret. C'est trop bien. La petite bande est collante. Donc, vous allez pouvoir, une fois nettoyées, après, pouvoir les remettre. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement au savon de Marseille. Il n'y a pas mieux. Et le petit bâton, je voulais vous le montrer d'un petit peu plus près. Il se présente comme ça. Donc, la face est un petit peu incurvée. C'est vraiment pour pouvoir décoller vos ongles. Donc, en fait, vous allez placer votre petit bâton juste ici et soulever doucement sur tous les bords pour pouvoir le décoller. Je vous ferai, bien évidemment, une autre vidéo avec la dépose pour enlever les ongles. Et également, la pose de d'autres ongles. Comme ça, ça vous donnera une idée sur mon vécu avec ces petits ongles, voire la durée de vie, etc. Mais pour le moment, je suis plus que ravie. Et de l'autre côté, vous avez également le petit bout arrondi avec lequel vous allez pouvoir décoller la colle doucement sous les ongles. Pouvoir les remettre dans votre coffret. Également, décoller la colle qui sera déposée sur votre ongle. Mais ce n'est pas trop canon. Non, je n'ai même pas fait exprès, mais je me suis assortie le rouge à lèvres. Petite pose Roxy Nails Paris. C'est bien, non ? Regarde ténébreux. Allez, je fais plusieurs poses pour Roxy Nails Paris. Non, sérieusement, je suis trop fan. Ça, ça va être mon nouveau chouchou. Et je vais faire des économies. Mais de l'espace, mes clochettes, tout en restant jolies, sophistiquées et puis avec plein de manucures différentes. Honnêtement, je suis trop, trop fan. Bon, ok, mes clochettes, crash test réussi, on peut vous le dire. Parce que du coup, avec l'ouverture de calendrier de l'avent et de tous ces colis qui sont derrière moi, je peux vous dire que mes ongles n'ont pas bougé. Vraiment, donc c'est trop top. Je suis super contente. Ça va changer ma live. J'attends tous vos commentaires, mes clochettes. Je vous rappelle également ici le code parce que c'est une vidéo qui est en partenariat. Alors, ça n'empêche pas un avis sincère. Si j'avais détesté, je vous l'aurais dit quand même. Voilà, il n'y a pas de contrat spécifique. C'est simplement donner un avis sincère et mon avis est plus, plus qu'oppositif. Je vous mets mon code juste ici. Si vous voulez bénéficier de super promos, n'hésitez pas à passer commande. Ouh là là ! Tout le monde va me demander mes clochettes. Ta manucure, elle vient d'où ? Et là, je serai trop fière de dire Oroxina Espari. En tout cas, j'espère mes clochettes que ce crash test vous aura fait plaisir. Je vais également un petit peu appuyer ici. Ça ne bouge pas d'un poil, mais vraiment pas d'un poil. On regratte à ASMR. C'est parti. Un peu plus fort. Non. Déjà, très hâte de vous faire la prochaine vidéo pour voir la tenue de ses ongles. Également les enlever, voir comment ça se passe et appliquer un nouveau modèle. Parce que vous savez quoi, avant de vous tourner cette dernière partie, j'ai passé une commande sur le site avec de nouveaux modèles. Tellement ça me plaît. Franchement, c'est trop cool. Je vous fais de très très gros bisous avec ma nouvelle French. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye mes clochettes ! Sous-titrage ST' 501